On a commencé étant jardinier simple, mais après, à force à prendre, c'est moi-même, moi la forme à moi. Mais mon papa aussi, mon papa était un jardinier, mon papa faisait des cours des grands directeurs de banque. Et j'étais le seul à lui donner un petit peu la main, surtout quand longtemps, c'était le mercredi, qu'il n'y avait pas à l'école. Ça, on a planté. Ça, on appelle ça bois d'éponge. Et c'est ça qu'on a planté. On a planté ça. Et combien de temps ? Ça fait que c'est à peu près comme le même temps que le bâtiment. 12 ans, 13 ans au moins. Je ne parle pas avec les arbres, mais parce que pour moi, je n'aurais jamais une réponse avec eux. Mais ils ressentent quand même, ils ressentent quand on les occupe. Il faut mieux bien ramasser. Comme ça, il n'y a pas de bestioles. Parce que ça tient les moustiques quand ils sont comme ça. Il travaille bien. C'est un bon jardinier. Il faut faire ça avec amour en fait, le jardin. Bonjour. T'es bien applaudi. Ah, il fait plaisir. C'est une médaille vraiment méritée. Méritée qui fait son travail avec amour, qui a l'amour des plantes, l'amour des fleurs. C'est une médaille de mérite premièrement et une médaille de merveille. Combien d'années ? Ben 30 ans. Mais normalement, j'ai 32 ans. On va dire que c'est le personnage phare de notre côté verdoyant. Donc, c'est lui qui donne de la couleur et on le voit toujours actif sur le terrain. Je le vois jamais au repos et je le vois toujours en âge. Donc, ça c'est quand on voit le résultat, on comprend, on comprend qu'on voit. On appelle ça, nous aussi à La Réunion, chevelier de la reine. Parce que ça, si vous voulez, c'est une plante, ça grandit à peu près comme les cheveux. C'est bon.